Ici, à Carré, et un chiffre d'affaires qui s'élève à 517 millions d'euros. Mais revenons à Carré, à Sinitra, France, un international qui vit aujourd'hui une phase décisive depuis son lancement. La culture génole, le chiffre 8, Morte-Ponneur et Prospérité. Je souhaite un bon avenir à Sinitra, France. En effet, nous assistons aujourd'hui à un véritable baptême industriel et culturel. Le départ d'une collaboration France-Chine qui va perpurer. Soyons sûrs, nous avons d'autres projets pour Sinitra. Je vous le dis, le groupe Sinitra a un bel avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ce dossier ne soit pas vu comme une colonisation d'étrangers qui viennent s'approvisionner ou gérer des approvisionnements de matières premières laitières en France, mais plutôt vu comme des partenariats. Nous savions que l'usine de Carré, qui était une vieille usine, serait fermée à terme. Et l'installation d'une usine Sinitra à Carré pouvait être un moyen de substitution pour deux choses. La première, bien évidemment, pour collecter le bassin laitier périferique à Carré. Et en second lieu, bien évidemment, de récupérer des salariés qui, sans aucun doute, auraient perdu leur emploi dans le bassin de Carré dans le futur. De très nombreuses, de trop nombreuses fermetures d'usines, que ce soit Marine Harvest, spécialisée dans le saumon, il y a quelques mois, quelques années maintenant, que ce soit les abattoirs de Melcaré, de Pénalande, spécialisées dans la volaille. La liste est trop longue pour qu'on puisse ici en faire intégralement, de façon exhaustive. Un immense merci, M. Champ, pour nous donner cette capacité à rebondir avec vous dans un nouveau projet. Fier d'avoir participé avec toute l'équipe de Power Communauté, avec tous les élus qui, à chaque fois, à l'unanimité, ont voté les délibérations nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada